Et la force vitale, qu'est-ce que c'est ? C'est l'énergie qui anime toute chose vivante et qui la pousse à persévérer dans son existence. Les plus habitués d'entre vous auront sans doute fini par s'apercevoir de ce fil conducteur conceptuel qu'on retrouve chez plusieurs auteurs, à savoir l'idée que tout ce qui existe est animé par une force. Chez Schopenhauer, cette force s'appelle la volonté. Chez Spinoza, c'est le conatus. Chez Freud, la pulsion. Et chez Nietzsche, cette force gravitationnelle qui régit le monde et les interactions au sein du monde, c'est ce qu'il appelle la volonté de puissance.